Salut les Bulls Nation, bienvenue sur FrenchBullsTV où on va revenir sur la soirée de la draft, ce que les Bulls ont fait, parce que finalement ils ont fait des choses, revenir sur ensuite les déclarations d'Artyros Karnyshovas et Mark Eversley. Je dois avouer que je suis un petit peu circonspect, pour pas employer d'autres termes un peu plus véhément, parce que finalement on a bel et bien fait quelque chose sur la draft, où pour rappel on n'avait pas de choix du tout ni au premier ni au deuxième tour à la base, et finalement on a réussi à monter un truc avec les Washington Wizards, où on leur envoie deux futurs piques de second tour contre leur pic 35 qui est devenu Julian Phillips. Alors on n'a pas encore les détails en termes de quelle année sont les second tours de draft qu'on a envoyé aux Wizards, mais on sait déjà que le plus proche des deux c'est 2026, parce que on n'a pas de pic de second tour avant 2026. Pour rappel on n'en avait pas cette année, il a été sucré par l'affaire de tampering de Lonzo Ball, celui de 2024 il a été envoyé dans le trad de DeRozan, ou celui de Lonzo Ball d'ailleurs, et celui de 2025 a été envoyé aux Spurs pour DeRozan. Donc le prochain pic au deuxième tour qu'on a c'est 2026, il est fort probable qu'il vient de partir à Washington avec peut-être le 2027 ou le 2028, on aura sûrement les détails de ça un peu plus tard. Mais bref, donc Julian Phillips est lié de Tennessee qui va avoir 20 ans début novembre, et pour le coup il présente toutes les caractéristiques du pic made in Arturas Karnischovas à la draft, 2m5, grosse grosse qualité athlétique, slasher, bonne envergure, pratiquement 2m10 d'envergure, il avait la plus grosse détente verticale des joueurs qui ont participé à la combine, il est capable de défendre sur plusieurs postes et Arturas Karnischovas, qu'il en a parlé après, disait que c'était quelqu'un qui pouvait rentrer sur le parquet et tout de suite avoir un impact défensif dès maintenant, dès son année rookie, dès le début, donc on reviendra sur les autres déclarations après, mais enfin bref, plein de trucs qu'on retrouve dans beaucoup de joueurs qui ont été draftés par Arturas Karnischovas c'est Mark Eversley depuis qu'ils sont là, et une autre constante, c'est que c'est pas forcément un très bon shooter, voire pas du tout, il tournait à à peine plus de 25% à 3 points dans sa seule saison universitaire à Tennessee, il tournait à 41% au shoot au global, il y a une base intéressante sur le fait qu'apparemment il shootait mieux quand il était au lycée, et l'an dernier il shootait à plus de 80% ses lancers francs, donc ça reste un indicateur intéressant qui peut éventuellement laisser à penser que ça va s'améliorer, mais clairement sur sa saison universitaire il a pas démontré que c'était un gros shooter, donc c'est un petit peu pour ça en fait que ce choix m'interpelle, parce qu'en fait il règle aucun problème qu'on a dans notre effectif en fait, je comprends pas comment on est allé chercher un pic qui n'apporte aucune solution, c'est pas contre Phillips, c'est pas contre Julian Phillips, absolument pas, il est bon, ok, ok, mais quand t'arrives à négocier pour récupérer un pic, à la base t'en as pas, t'en envoies deux pics du futur pour en avoir un, et tu prends pas un type qui vient t'aider, alors que ça pourrait être un type qui en plus coûterait pas cher quoi, parce que c'est un second tour de draft, c'est un contrat garanti mais pas pour grand chose, et là en fait, bah, on sait qu'on a besoin de men, on sait qu'on a besoin de shoot, et on prend un type qui ne règle absolument pas ça, et on continue d'accumuler les gars qui savent pas shooter dans cet effectif, Caruso, Terry, Ayo, Jéronte Green, Patrick William c'est en progression, mais ça reste un faible volume, bref, ça fait beaucoup de joueurs avec des profils athlétiques, défensifs, intéressants, mais qui savent pas shooter, et tu peux même ajouter Derrick Jones Junior à cette liste, et d'ailleurs, Philips présente un profil clairement similaire à Derrick Jones Junior, on l'a dit, avec l'envergure, avec la capacité de switcher sur plusieurs postes, avec sa taille, avec ses capacités athlétiques, peut-être avec les dongs de Barbar en moins, mais enfin, c'est à peu près un profil similaire, surtout quand Derrick Jones Junior est arrivé en NBA, donc voilà, et ça joue avec le fait que la veille de la draft, alors qu'il avait jusqu'au lendemain de la draft pour le dire, finalement, Derrick Jones Junior a annoncé qu'il n'allait pas activer son option pour revenir l'année prochaine, alors que dès la fin du play-in, il a dit, oui, oui, moi je reviens l'an prochain, j'ai mon option, pas de problème, et là, la veille de la draft, finalement, non, donc, voilà, et derrière, Mark Eversley avoue un peu que, bon, ça a joué le fait que Derrick Jones ne revienne pas pour qu'on prenne un gars avec un profil assez similaire, ouais, encore une fois, moi je veux bien, c'est rien, c'est pas contre Philips, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un mec encore avec un profil comme ça, alors qu'on a plein de trucs à régler, quoi, et que comme on a très peu de marge de récupérer un pic de draft, c'était une solution pas chère de régler un problème, et on le fait pas, donc ça, ça m'a un peu gonflé, ensuite, ensuite, après la draft, et après la conférence de presse, vous en parlez de beaucoup de choses, on va revenir sur ça après, les Bulls ont également annoncé la signature de Adama Sanogo en two-way contract, pivot malien, qui était avec Connecticut, et qui a d'ailleurs été champion universitaire avec Connecticut, il a même été Most Outstanding Player des Finals, et Mopi du Final Four, donc, quelqu'un qui avait bien bien fait parler de lui sur la dernière March Madness, mais qui n'a pas été drafté, et donc, les Bulls sont récupérés de manière libre, et il intègre, enfin, il va participer à la Summer League, il va ensuite, sûrement, il va jouer avec les Windy City Bulls, il sera donc en two-way contract, donc, c'est un intérieur, pareil, qui manque un petit peu de taille, parce qu'il joue pivot, mais il fait 2,6 mètres, très bon jeu au poste, très bon jeu de jambes, etc., qui est capable de provoquer le contact, qui peut dégager son gars avec des bons coups de coude, et se créer l'espace pour ensuite mettre ses lay-ups avec une énorme efficacité, je crois qu'ils nous ont sorti une stade, comme quoi, sur les dernières années, il n'y avait aucun pivot sorti d'université, qui avait de meilleurs pourcentages que lui, sur des lay-ups, et sur les shoots près du cercle, qui ne sont pas des dunks, il est capable d'exécuter des pick-and-roll, il fait des screens assez solides, parce que voilà, c'est quand même un gars assez costaud, il a des bonnes courses vers le cercle, il a même commencé à shooter quelques trois points sur cette dernière année avec Connecticut, mais bon, on l'a dit, c'est un pivot qui manque de taille, qui est puissant, mais pas forcément très mobile, et ça lui coûte en défense, parce que parfois, il fait des fautes un peu bêtes, et évitables, il saute un peu sur toutes les feintes, tu sens qu'il manque un peu de discernement de QI Basket, mais ça vient aussi du fait qu'il a commencé le basket en étant ado, et là, il a 21 ans, donc ce n'est pas comme s'il avait vraiment fait suivi tout le parcours, entre guillemets, classique de formation, après, il y a plein de joueurs qui ont commencé sur le tard, et qui ont réussi derrière, ce n'est pas non plus un facteur déterminant, qui fait dire non, mais voilà, est-ce que c'est une des explications de pourquoi, malgré son titre de meilleur joueur du Final Four et champion universitaire, personne n'a décidé de le drafter, je ne sais pas, en tout cas, on l'a récupéré, et ce sera l'occasion de l'observer à la Summer League, avec la G League, et puis voir ce que ça donne sur la durée, on va le sécuriser sur sûrement plus d'une saison, et puis voir un petit peu quel type de progression il va pouvoir nous apporter. Et donc, derrière, il y a cette fameuse conférence de presse, où Arthur Askeri-Chauvas et Mark Eversley ont fait un petit peu le point sur pas mal de sujets, donc déjà, ils ont parlé de Philips en disant qu'ils ont pris le meilleur talent dispo au moment où ils ont récupéré le pic, qu'ils étaient contents de ce pic, qu'ils aimaient le profil défensif de Philips, même s'il y a, et c'est très logique, encore beaucoup de choses à travailler, parce qu'on le rappelle, il n'a encore que 19 ans et demi, donc forcément, il ne faudra pas s'attendre à des merveilles d'entrée, il faudra qu'ils jouent déjà, parce que déjà, Terry qu'on a pris l'an dernier, en milieu de premier tour, il a très peu joué, donc Philips qu'on a pris au deuxième tour, à moins de blessures à Yodosunmu il y a deux ans, mais sinon ça va être compliqué, mais bref, ça reste un joueur au profil qu'on n'avait peut-être pas forcément besoin de jouer dans le roster, mais enfin bref. Donc voilà, ils ont parlé de ça, ils ont donné des news concernant Lonzo Ball aussi, et en gros, ça fait un peu plus d'un mois maintenant que Lonzo Ball n'a plus de béquilles, qu'il a débuté sa rééducation, que pour l'instant ça se passe bien, etc. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'Arthures Canichovas a bien mentionné que déjà, il n'avait pas l'intention de le couper et d'étendre son contrat sur plusieurs années pour le payer petit à petit, donc ils avaient bien l'intention de garder Lonzo Ball pour l'instant, c'était le plan en tout cas à l'heure actuelle, mais surtout, il a dit qu'ils allaient préparer cet été, donc tous les moves qu'ils vont faire cet été, et la saison prochaine, en se disant bien, il ne va pas revenir. Alors, nous, c'est ce que nous les fans, on réclamait, on disait depuis déjà un moment, on dit, il faut absolument qu'on passe à autre chose, qu'on se dise, qu'on parte dans cette optique qui ne jouera pas du tout de la saison, parce qu'on aurait très bien pu s'imaginer qu'ils allaient nous ressortir les mêmes trucs que l'année dernière, en disant, oui, il peut revenir en cours de saison, etc. Même si c'est vrai que l'année dernière, il y avait encore un espoir que ça arrive, là on sait que, voilà, non, il y a peut-être 1% de chance que Lonzo Ball revienne jouer au basket tout court, donc il y a encore 0,5% de chance pour que ce soit à un moment donné dans la saison 2023-2024. Donc clairement, nous, on n'arrêtait pas de le dire, il faut qu'on parte dans l'optique que Lonzo Ball ne sera pas là, c'est bien qu'enfin le front office dise, ben voilà, nous aussi on pense qu'il ne sera pas là cette saison, on espère qu'il reviendra à un moment donné, mais on va aborder cette saison en se disant, voilà, Lonzo Ball ne jouera pas du tout, et donc, par extension, ça confirme qu'ils veulent régler le problème de la Maine lors de la Free Agency. Ça aussi, on va y revenir, parce que... Il y a également cette nécessité d'améliorer le shooting, on en a évidemment beaucoup, beaucoup parlé, et Mark Eversley a confirmé ce qu'on disait dans une vidéo précédente, à savoir l'arrivée de Peter Patton dans le staff en tant que shooting coach, parce que c'est un mec qui a, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, a passé les trois dernières années à Dallas à faire bosser Doncic et Jalen Bronson au niveau de leur shoot, qui était avant à Minnesota, qui était lui-même excellent shooter quand il était à l'université et puis il a joué en Europe aussi. Et donc, voilà, ils avaient ressenti le besoin, les Bulls, d'avoir, voilà, une vision différente et ça revient encore une fois sur ce que disait Artur Askarni-Chauvas après le play-in en disant que, voilà, il faut améliorer le 3 points, mais ça ne passe pas forcément que par prendre des meilleurs shooters à 3 points. Donc, voilà, ça renforce aussi le staff, mais bon, il ne faudrait pas que ce soit le seul move. C'est bien de le faire, il était temps de le faire, je pense quand même, je pense que ça aurait pu être fait avant, mais voilà, il ne faut pas que ce soit, genre, voilà, on a fait ça, donc on n'a pas besoin de prendre des shooters, parce que là, par contre, non, là, ça ne va vraiment pas le faire. Et donc, il y a ce besoin d'améliorer le shoot, il y a ce besoin d'améliorer la mène, et puis, Kernichovas a ré-étiré son envie de prolonger Kobe White, de prolonger Ayodosunmu, de faire revenir Vucevic également, et encore une fois, quand un journaliste, à savoir Casey Johnson, Insider des Bulls, leur a dit, oui, c'est bien de tous les faire revenir, mais ça va coûter énormément de thunes, et si les 3 y reviennent, derrière, on va être au niveau de la luxuri tax, il n'y aura pas de thunes pour régler la mène et le shoot. Arthuras Kernichovas nous a dit, les Reinsdorfs sont ouverts à payer la taxe, en fonction des moves faits cet été, si l'équipe est compétitive, top 4, top 6 de l'Est. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça ? Déjà, est-ce qu'on doit y croire ? Non, parce que la famille Picsou, ça fait un moment qu'ils nous disent, oui, on paiera la luxuri tax quand on sera compétitif et que ça nous permettra d'aller au titre. On n'a jamais rien vu. En même temps, on a rarement été en capacité de le mettre au titre, il faut dire, mais bon. C'est du discours, c'est du blabla, c'est du pipeau. On le sait très bien depuis le temps. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est compétitif ? On mettra de l'argent. Ça ne veut absolument rien dire. C'est le bateau comme phrase, c'est juste débile. Donc, moi, j'attends de voir. J'attends de voir, honnêtement. Là, pour l'instant, je ne suis pas plus convaincu que ça. On va voir ce que les moves vont être cet été, mais ça ne peut pas être juste faire revenir Vouch, Kobe et Ayo. Parce que si tu fais juste ça et que derrière, tu ne dépenses rien, là, ça va très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Parce qu'en plus, pour conclure la conférence de presse, on demande à Carnichovas est-ce qu'il a un message aux fans après le fait de ne pas avoir fait de move à la deadline en février dernier, là, de juste avoir récupéré un second tour qui en plus, ce n'était pas dans la question, mais moi, je le rajoute, qui en plus ne règle aucun problème. Et Arthur Ascanichovas nous dit on fera le point après la free agency. Laissez-nous faire la free agency, voir les moves qu'on va faire et après, on pourra juger. Je m'entends dire, mon coco, que tu as intérêt d'avoir un plan. Parce que, encore une fois, si le plan, c'est d'avoir drafté Julien Phillips, de dire, oh, on a amélioré le shooting en prenant un shooting coach et que derrière, tu fais revenir Vouch, Kobe, Ayo et qu'on signe personne d'autre parce qu'on n'a pas de thunes, ça va, mais alors ça va, mais vraiment, vraiment pas le faire. Mais vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, on va attendre les moves de cet été. J'espère qu'il a un plan bien précis parce que ça sonnait un petit peu présomptueux quand même. Un peu genre, vous allez voir ce qu'on va faire et après, vous nous direz si c'est bien ou pas. Genre, attends, attends, attends qu'on puisse officialiser quelque chose et tu vas voir. Donc, ok, on va attendre. On va attendre, mais il y a intérêt à ce que... Parce que là, là, ça ferait beaucoup de périodes de transfert de suite où on nous prendrait quand même un peu pour des pigeons. Donc, là, il faudra quand même pas déconner. Au bout d'un moment, il va falloir justifier cette prolongation secrète qui a été faite pendant le play-in parce que... Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais dit à ce moment-là que moi, si j'étais le dirigeant des Bulls ou si les Bulls étaient une franchise bien gérée, on sait que ce n'est pas le cas, Karni Chovas, tu attends de voir les moves qu'il fait cet été avant de dire « Ok, mon coco, tu as mérité ou pas ta prolongation. » là, tu dis « Bon, on vient de faire play-in, on n'a pas recruté de meneur depuis un an et demi que Lonzo est blessé. Tiens, Karni Chovas, tu prolonges deux, trois, quatre ans ? » « Ok, bah écoute, ma foi aussi, c'est comme ça que ça fonctionne, tant mieux pour lui. Mais là, franchement, il faut que ça bouge parce que si on arrive au training camp fin septembre avec avec Kobe, Vooch, Ayo, Patrick Beverley qui revient et Julian Phillips et Sanogo avec un effectif rempli de non-shooters et toujours pas de mède. Non, non, ça va pas le faire. Ça va vraiment, vraiment pas le faire. Ça va chier, mais quelque chose de concret. Bref, on aura le temps de voir ça. Donc, on va effectivement observer cette free agency avec beaucoup d'attention et voir comment Karni Chovas va réussir à améliorer cette équipe parce qu'en tout cas, après la draft, j'ai pas l'impression qu'on était bien meilleurs que ce qu'on était avant la draft. On a perdu deux futurs pics de draft pour un type dont on a déjà cinq fois le même profil dans l'équipe. Donc, encore une fois, c'est rien contre Phillips mais je pense pas que... qu'est-ce qu'il vient faire là ? Enfin, bref, c'est pas de sa faute, évidemment, mais bon, c'est comme ça. Bref, on a évoqué la Summer League. On a également le programme de la Summer League qui va débuter le 7 juillet à Las Vegas avec un match face à Toronto. Le lendemain, on joue Memphis. Le 11, on joue Sacramento et le 13, on joue Cleveland. Donc ça, c'est quatre matchs assurés et ensuite, en fonction du nombre de victoires, de défaites, si on va plus loin dans la compétition, on aura d'autres matchs à disputer. Mais bon, ça sera l'occasion d'observer Sanogo et Phillips mais aussi Terry qui va sûrement être tourné. Probablement aussi Simonovic. On aura sûrement plus de détails du roster dans les prochains jours. mais bon, on va surveiller ça et voir un petit peu ce qui va se passer à Las Vegas parce qu'on peut toujours avoir des bonnes surprises comme l'année dernière Carly Jones Jr qui avait été particulièrement brillant pendant la Summer League et qui derrière a signé avec les Windy City Bulls et ensuite devenu un 2-way et ensuite devenu un contrat garanti. Donc voilà, ça peut être intéressant. On va observer ça ou aussi on déniche un petit talent à droite, à gauche. mais bon, évidemment, ce qu'on va surtout surveiller c'est les gros moves à partir du moment où la Free Agency deviendra officielle. Donc voilà, donnez votre avis sur Julien de Phillips. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne pioche ? Est-ce que pour vous aussi c'est un joueur dont on a déjà trop de profils dans l'équipe ? Qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations de Karni Chauva ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va dépasser la luxurie tax ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va régler la main, le shoot, etc. Dites-moi ce que vous en pensez et puis on se retrouve très très bientôt dès qu'il y a de nouvelles infos parce que de toute façon la Free Agency elle débute la semaine prochaine donc maintenant ça va s'accélérer un petit peu. Donc voilà, d'ici la porte, t'il vous vient et on se retrouve très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada